Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 136 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons faire un récap de mon premier voyage aux Etats-Unis et où on va parler des qualités des entrepreneurs américains. Qu'est-ce qui fait leur succès ? Qu'est-ce qui fait que ce sont les leaders en termes d'entrepreneurs ? Qu'est-ce que j'ai appris durant cette semaine avec eux ? C'est l'objet de notre podcast. On va enchaîner avec la ressource de la semaine et l'actu de la semaine. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lingensia. Je travaille avec les entreprises pour les aider dans leur communication digitale et j'aide aussi les entrepreneurs individuels à développer leur business, à lancer leur business et à poursuivre leurs rêves. Je suis revenu des Etats-Unis avec un langage totalement nouveau. J'ose et je n'ai pas peur aujourd'hui de dire qu'il faut libérer son rêve, vivre son rêve. On n'a qu'une vie. On ne peut pas se contenter de juste vivre une vie moyenne. Il faut au moins tenter quelque chose d'exceptionnel si c'est ce qu'on a dans le cœur. Donc, cet épisode, je t'avais promis de l'enregistrer aux Etats-Unis, mais j'étais juste K.O. Donc, je vais juste te raconter un contexte de qu'est-ce que je faisais là-bas. En fait, quand j'ai démarré il y a 8 ans, j'écoutais un gars qui s'appelait Cliff Ravenscraft et il m'avait beaucoup aidé sur le podcasting. Il m'a inspiré énormément et c'est notamment grâce à lui que j'ai pu me lancer. Et je me suis dit à ce moment-là, il y a 8 ans, un jour, il faut que j'aille aux Etats-Unis, remercier, rencontrer ces entrepreneurs qui m'ont tellement apporté. Et ce rêve, j'ai pu le réaliser donc la semaine dernière à une conférence organisée par Cliff Ravenscraft. Donc, c'était sa première conférence qui s'appelait Free the Dream, Libère le rêve. J'y suis allé, c'était deux jours et demi où il y avait lui qui intervenait avec 10 autres speakers, on était plus de 80 et c'était juste magnifique. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur la conférence, on va se concentrer sur ce que j'ai appris de la conférence. Mais si tu veux vraiment découvrir ce qui s'est passé durant ces six jours, c'était vraiment génial. Je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash L-A-U-X-U-S-A. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas le truc le plus simple, mais ça veut dire Lingen aux Etats-Unis. Donc, solopreneur.fr slash L-A-U-X-U-S-A. Et de toute façon, comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens sur solopreneur.fr slash 136, solopreneur.fr slash 136. Il y aura le lien. Et donc, ces six vidéos de vlog que j'ai fait quotidiennement, franchement, j'en suis assez fier. Et presque, voilà, plus de 200 personnes maintenant ont suivi ça. C'était vraiment une superbe histoire, tu vas pouvoir voir visuellement ce qui s'est passé. Et nous, pendant ce temps-là, on va parler des qualités de ces Américains. Et bien, juste avant, une dernière info, la formation Partir de Rien, la session d'automne va démarrer sous peu. Donc, si tu es intéressé pour lancer un business et libérer ton rêve et tenter quelque chose parce que tu en as marre de ne pas tenter de procrastiner et de voir les autres progresser et toi, ne rien faire, si tu es dans ce cas-là et que tu parles vraiment de rien ou presque de rien, va sur Partir de Rien, en un seul mot, Partir de Rien, tout collé, .fr. Et sinon, je t'en dis un peu plus après notre passage, notre focus sur les qualités des Américains. OK ? Prêt ? On y va. La première chose, c'est qu'ils ont confiance en eux. Et ça, c'est important. Comment tu peux évoluer dans l'entrepreneuriat si tu n'as pas confiance en toi ? Si tout le temps, tu te remets en question, tu te trouves nul parce que certains ont dit que tu étais nul. Quand tu étais petit, tu avais des mauvaises notes. Tes parents ont dit que tu étais nul. Et du coup, tu n'as pas confiance en toi. Alors, tu ne peux pas réussir. Parce qu'imagine au sport. Si tu joues une finale de Coupe du Monde et dans ta tête, tu te dis tout de suite « Oh, mais on va perdre, ils sont plus forts. Oh, on va perdre, ils sont plus forts. » Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas vraiment perdre parce que tu arrives avec une mentalité de loser. Alors, la confiance en soi, ce n'est pas facile parce qu'on peut toujours progresser. Et en fait, on arrive un peu à l'état d'adulte avec un certain niveau de confiance en soi. Et ça ne se change pas comme ça. Moi, je n'ai pas eu de problème avec ça pour diverses raisons. Et ça m'aide énormément dans la vie à être positif, à aller vers les gens, à bien m'entourer et à réussir dans l'entrepreneuriat ou réussir aussi dans le sens où quand on a des échecs, quand on a des bas, on se ressaisit. Et moi, je me dis « Lingen, tu es un volcan. » Maintenant, je dis ça avec ma femme. Elle me dit, je ne sais plus d'où elle a eu cette expression. Je me dis « Lingen, tu es un volcan. Tu peux y arriver. » Parce que j'ai confiance en moi et ça m'aide à me relever. Et donc, ça, c'est ce que j'ai constaté chez eux. C'est que… Alors, je suis d'accord, j'ai rencontré 100 personnes durant ce week-end. Ça ne représente pas les 300 millions d'Américains, ok ? Ce que je vais dire, j'extrapole forcément, d'accord ? Forcément, forcément, c'est sûr. Mais quand même, je vois qu'il y a des différences avec les Français. Donc, la première chose, c'est qu'ils ont confiance en eux. Et ça, c'est une confiance qui n'est pas prétentieuse. Parfois, en France, on voit des gens prétentieux. Et d'ailleurs, parfois, ces gens-là n'ont pas tellement confiance en eux. C'est pour ça qu'ils compensent en étant prétentieux. Mais ça, c'est important. Ils n'essayent pas de vous montrer qu'ils sont supérieurs à vous. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Donc, c'est une confiance en soi qui est saine, du moins ce que j'ai vu. Deuxième chose, c'est que ce sont des gens humbles. Alors, c'est lié au point précédent parce qu'on ne peut pas être humble si on est prétentieux. Et l'idée, c'est que quand ils venaient me voir, même si… En fait, j'ai eu quelques autographes. J'ai ramené des livres. Je suis allé voir les speakers. Et puis, je leur ai demandé de me faire un autographe. Et franchement, ils étaient juste cool, sympa, détendus. Et ils ne se mettaient pas en avant. Ils ne se prenaient pas pour des stars. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que la confiance en soi, on a vu, ça nous aide à nous relever, à être fort, à y croire, à avoir une mentalité de winner. L'humilité, ça nous sert à nous rapprocher de notre audience, à donner envie aux gens d'être entourés, de venir vers nous, d'attirer les bonnes personnes. Parce que quand tu es bon et tu es humble, tu attires des gens. Alors que quand tu es prétentieux, tu n'attires pas de personnes. Ou tu attires des mauvaises personnes. Et le business, j'espère que tu l'as compris maintenant, c'est beaucoup une histoire de networking. Si tu n'attires pas les bonnes personnes, tu ne pourras pas progresser. Et l'humilité les aide vraiment à attirer les bonnes personnes. Ça, j'ai trouvé ça vachement chouette. Autre qualité qui peut paraître insignifiant a priori, mais qui ne l'est pas, c'est une qualité qu'on me dit souvent, comme tu peux l'entendre, je suis plutôt souriant. Et en fait, les Américains sont plutôt souriants. Dans la rue, j'étais donc à Franklin, c'était dans le Tennessee. Les gens, ils te sourient, ils te font un petit hochement de la tête, ils te disent bonjour, ils sont positifs. Et en fait, être souriant, c'est bon déjà pour les gens autour. Ça permet aux gens de ressentir quelque chose de positif quand quelqu'un te sourit. Et ça les attire à toi. Donc, on revient au point précédent de l'humilité. Mais aussi, c'est bon pour toi-même. Si tu souris, alors bon, l'idée, ce n'est pas trop de se forcer, même si je pense qu'au début, on peut se forcer un peu à sourire parce que pour démarrer la machine, d'accord ? Mais si tu es dans une attitude souriante et tu es souriant, tu crées un sentiment agréable pour toi-même qui te met dans une bonne ambiance, dans un bon état d'esprit. Et ça, c'est important dans l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de pire que travailler, être obligé de travailler sur des tâches où on n'est pas super enthousiaste. Et voilà, le sourire, ça peut aider. Et vraiment, c'est ce que j'ai trouvé très sympa chez les gens, c'est qu'ils étaient très souriants. Et ça met une très bonne énergie, une très bonne humeur dans la salle. Et ça, c'était bon pour le business parce que ça crée un cadre rassurant. Autre point, autre qualité, c'est l'authenticité des personnes que j'ai rencontrées. Ces gens authentiques, ils ont vécu des faiblesses, ils leur racontent. Ils sont eux-mêmes. Tu n'as pas l'impression qu'ils ont un masque ou qu'ils sont... Tu sais, en France, quelquefois tu rencontres les gens, tu sens qu'ils ne veulent pas trop se dévoiler, ils te disent des choses, mais tu vois qu'ils cachent quelque chose. Évidemment, c'est dans leur droit, on n'est pas obligé de tout dire. Mais là, ce côté authentique, je dis ce que je pense ou ce que j'ai vécu, les échecs que j'ai vécu, ça, j'ai trouvé ça vraiment fort. Et c'est admirable. En fait, Cliff, par exemple, pendant la promotion de son événement, il visait 300 personnes, il n'en a eu que 80. Et bien, pendant les semaines de promo, il n'hésite pas à en parler. Alors, évidemment, tu vas me dire, ouais, mais en montrant qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif, ça joue contre lui. Sur le court terme, je pense que oui. Pour sa com', ça fait un peu moins winner. Le gars, il n'arrive pas à remplir sa salle, bon, je ne vais pas y aller non plus. Il y a peut-être un peu ça. Mais sur le moyen et long terme, encore une fois, ça crée des relations énormes. Moi, j'ai une extrême appréciation pour Cliff parce qu'il est authentique, parce que je sais que le gars, ce n'est pas un mytho, qu'il est sincère. Et c'est ce que j'essaie moi aussi de véhiculer. Donc, voilà, l'authenticité, ça m'a beaucoup marqué. Autre chose, autre qualité que j'ai vu chez les Américains, c'est leur amour pour apprendre des choses. Ils aiment apprendre. Ils sont studieux, on avait tous un workbook, un livret d'apprentissage qu'on utilisait en complément de ce que nos speakers disaient, on pouvait noter. Les gens prenaient des notes, ils écoutaient, ils aiment apprendre. Et comment on peut progresser dans l'entrepreneuriat si on n'aime pas apprendre ? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, si tu n'aimes pas lire, n'aimes pas écouter les podcasts, les vidéos, tu n'aimes pas apprendre, ça va être très difficile pour toi de progresser. Alors, on peut apprendre par l'action, c'est sûr, mais quelquefois, lire un bon livre, ça peut nous éviter de perdre du temps et de commettre plein d'erreurs. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. Comment tu peux aimer apprendre ? Aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est que l'argent, pour eux, c'est juste un outil. Tu n'as pas l'impression que c'est super important. Non pas qu'ils s'en fichent, mais ils voient comme quelque chose qui circule. Par exemple, j'avais l'impression que dépenser pour eux, ce n'était pas un problème. Moi, j'avais besoin de timbres. Mon hôte m'a offert des timbres, c'était super sympa. Elle n'a pas réfléchi au fait que ça coûtait de l'argent. Autre chose, en fait, là, je suis en train de te parler de la générosité des gens. Il s'est passé un truc de malade. C'est que j'allais réserver à l'hôtel. Cliff avait vu ma réservation à l'hôtel. Il m'a dit non, mais il ne va pas à cet hôtel, il est vraiment moyen. Et il m'a mis en relation avec Karen qui était une éditrice en plus, donc c'était passionnant. Et Karen m'a logé gratuitement pendant six jours. Non seulement elle m'a logé gratuitement pendant six jours, le premier jour, elle n'était pas là pour m'accueillir. Elle m'a donné son code pour rentrer chez elle. Je suis rentré chez elle, tranquille, normal. Tu vas chez les gens et puis elle m'a dit tu vas au premier étage une chambre qui t'attend. Et cette générosité, cette hospitalité, ce détachement aussi par rapport à l'argent m'a beaucoup impressionné. Moi, en tout cas, je ne donnerai jamais les clés de chez moi, surtout quand quelqu'un n'est pas là. En plus, elle avait une super maison un peu à l'américaine, un peu le stéréotype de la maison de campagne un peu américaine. Trop beau, les plafonds hauts, les gros meubles, le bois un peu ancien et tout. J'ai énormément aimé ce voyage. Ça a rendu mon voyage encore meilleur. Aussi, tu l'auras compris, c'est que les Américains comprennent réellement et vivent l'importance du réseau, d'être bien entouré. La citation de Jim Rohn que tu connais peut-être, nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Eh bien, ça, les gens le comprennent et la plupart des speakers qui étaient en scène, alors ils avaient beaucoup, avaient entre 50 et 65 ans, c'était des sages et en fait, ils faisaient partie de Mastermind depuis 10, 20 ans. Des groupes Mastermind, c'est des groupes où tu peux te retrouver. D'ailleurs, je vais te faire parvenir une opportunité. Si jamais tu veux rejoindre un groupe Mastermind, tu peux aller sur solopreneur.fr slash mastermind. Ça s'écrit Master, donc M-A-S-T-E-R Mind, M-I-N-D en un seul mot, mastermind. solopreneur.fr slash mastermind. Il reste quelques places pour le prochain Mastermind que je lance dès la semaine prochaine. Et donc, le concept, c'est, eux, comment ils font ? C'est qu'ils se retrouvent chaque semaine pour discuter de leur business dans un cadre un minimum formalisé. Et ça les aide énormément parce qu'ils comprennent l'importance d'être bien entouré. Et ça, je t'invite à faire pareil. On ne peut pas réussir dans le business tout seul. C'est juste impossible. Il faut être bien entouré. Donc, je t'invite vraiment à te constituer un groupe, des partenaires et éventuellement donc à rejoindre le mastermind solopreneur, le tout nouveau qui vient d'être lancé. Les Américains sont aussi des très, très bons communicants. Je t'explique. En fait, à un moment donné, le deuxième jour, je commence à remarquer qu'à m'inquiéter du fait qu'il n'y avait pas de témoignage vidéo, que les participants n'allaient pas témoigner de leur expérience-là et je savais que ce serait très précieux pour Cliff pour la promotion de son prochain événement. Du coup, ce que je suis allé faire, c'est que j'avais ma caméra parce que je vloguais, je faisais des vidéos et donc, je suis allé moi-même sans demander l'autorisation à Cliff lui faire une surprise et dire aux gens de faire un témoignage. Et en fait, les gens, ils arrivent mais déjà presque tout le monde était ok, pas tout le monde mais presque tout le monde et puis ils arrivent, ils sont à l'aise devant la caméra. Ce n'est pas des youtubeurs mais c'est juste, voilà, ils sont à l'aise, ils parlent, c'est tout. Et cette aisance vient de la confiance en soi en partie mais de cette capacité à juste dire je fais quelque chose de bien, je parle à une caméra mais il faut juste que je parle normalement et puis c'est tout. Et j'étais impressionnant quoi, je n'ai jamais fait de deuxième prise avec des gens, bim, j'enregistrais, ça s'est très bien passé, c'était bref, succinct, ça avait du sens. Ça, j'étais vraiment impressionné parce qu'en France, je sais que c'est beaucoup plus difficile et quelques fois où j'ai fait ça, c'était compliqué pour que les gens témoignent devant une caméra. Autre chose, c'est l'éthique du travail. Là-bas, c'est complètement différent et ce n'est pas pour rien que c'est le pays le plus riche au monde ou avec la Chine d'ailleurs qui en fait, parce qu'il y a une grande éthique du travail. Travailler, c'est normal et il travaille même très jeune. Il y avait même sur le marché à un moment un stand pour enfants entrepreneurs pour te dire à quel point c'est dingue. Donc, ça a des limites aussi mais en tout cas, le travail, ce n'est pas vu comme quelque chose de mauvais et l'entrepreneuriat non plus et ça, vraiment, je pense que c'est très positif parce que quand un enfant grandit dans cet environnement, une fois adulte, il a juste, il a une meilleure prédisposition à travailler dans l'entrepreneuriat ou non d'ailleurs. Aussi, j'ai été vraiment impressionné par l'organisation. Les gens sont organisés. L'événement était très bien organisé. Il y avait un livret, c'était très bien fait et ça, c'est impressionnant parce qu'on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat juste avec de la volonté du travail. Il faut un minimum d'organisation et ça, c'était vraiment cool et agréable à voir. autre chose, c'est qu'ils sont aussi très attentionnés. Ils sont gentils. Plusieurs personnes sont venues me voir, me demander comment j'allais, qui j'étais et en fait, ils font ça avec tout le monde. Ils sont très relationnels mais il y a vraiment une attention. J'ai envie de t'écouter, apprendre ce que tu fais et un certain amour relationnel que tu trouves rarement en France. Alors, c'est lié à leur aisance relationnelle. Du coup, ils peuvent exprimer. Je ne dis pas que c'est des gens qui sont meilleurs que les Français ou qui ont plus d'amour pour les gens que les Français mais leur aisance fait qu'effectivement, ils expriment cette attention. Ça se voit à travers leur regard, leurs gestes. Le matin, quand on se voit, ils me demandent comment ça a été, est-ce que ça se passe bien et tout. Et ça, c'est vraiment agréable. Ça crée encore une fois une très bonne ambiance et puis, ça crée un lien. Tiens, cette personne, elle s'intéresse à moi même si c'est de la politesse un peu. Tiens, j'aimerais discuter un peu plus avec cette personne. Aussi, forcément, ça tu le sais, c'est que les Américains sont très ambitieux et ça, c'est important de savoir que sans ambition, on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Moi, pendant longtemps, je voulais juste gagner ma vie avec l'entrepreneuriat, juste de quoi vivre mais ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vises un revenu qui te permet au final de te verser une rémunération de 2 000 euros par mois, tu te dis, allez, moi, j'ai besoin que de 2 000, du coup, tu vises 2 000. Mais l'été, où tu as moins de clients, où un client te lâche, tu tombes à 1 000, tu tombes à zéro et du coup, tu es en galère. Donc, il faut être plus ambitieux. Si tu veux vraiment juste gagner 2 000, il faut que tu vises 3 000, 4 000 pour que le jour où ça baisse, tu puisses te permettre de subir le coup. Donc, l'ambition, c'est aussi important parce que les gens, ils rêvent grand, ils savent qu'ils ont des compétences et qu'ils peuvent faire de grandes choses. Donc, pourquoi se limiter ? Évidemment, ce n'est pas tous les Américains qui pensent comme ça, mais j'ai senti ça que je n'ai pas senti à certains événements de networking en France. L'ambition de faire plus grand, de faire plus. Donc ça, ça m'a vraiment touché. Et enfin, ils sont très ouverts d'esprit. Et là, j'ai une dernière anecdote à te raconter. C'est avec Aaron Walker. Donc, c'est un des... C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle View from the Top. Il a un business model axé sur le mastermind. C'est passionnant ça aussi. Il a été conférencé. Et en fait, le dernier jour, j'allais partir quand, en fait, j'ai remarqué qu'il pleuvait, mais grave, grave, grave. Du coup, je suis allé dans un resto pour manger. Et là, il y avait une place libre à ma droite et il y a Aaron Walker qui débarque. Le gars, c'était un peu... C'est vraiment un modèle. Il est vraiment très, très bon. Et puis, on discute, on discute, on discute. je lui dis, bah écoute, t'as un petit souci sur ta chaîne YouTube. Je lui montre ça. Donc, le gars, très humble, il accepte. Il dit, ah oui, c'est pas normal. Et puis, à la fin, je lui dis, écoute, ce que j'aimerais vraiment, c'est d'offrir un audit en ligne gratuit où je te donne des pistes à améliorer. Et toi, tu regardes ça et tu me dis si ça t'intéresse. Et puis, il me dit, non, mais je peux te payer pour ça. Je dis, non, non, je ne paye pas pour ça. Mais par contre, si jamais tu as besoin de travailler avec moi suite à cette audite, là, dans ce cas-là, on peut travailler ensemble. Donc, ça revient encore à cette idée de, voilà, c'est le relationnel et ils savent, ils sont assez ouverts d'esprit et humbles pour accepter les critiques et pour vouloir collaborer, vouloir payer quelqu'un pour collaborer parce qu'ils comprennent l'importance de cela. Alors qu'en France, bon, en même temps, ils étaient millionnaires, d'accord ? Et en France, je rencontre moins de millionnaires. Mais quand même, il y avait vraiment une ouverture d'esprit, une humilité, une envie, une ambition de progresser qui fait que, voilà, je lui ai du coup soumis l'audit et c'est à lui maintenant de voir ce qu'il en pense. Il m'a dit que c'était bien, mais en tout cas, je te tiens au courant si jamais on travaille ensemble. Fais-moi conférence. Donc, voici les qualités que j'ai découvert chez les Américains et je t'invite vraiment à reprendre cette liste. Donc, tu peux aller sur solopreneur.fr slash 136, reprends cette liste et remets-toi un peu en question dans le sens où on a tous besoin de progresser et moi le premier et cette liste va t'aider déjà à te dire pour ça entre 1 et 10 je suis plutôt 5 ça je suis plutôt 8 ça je suis plutôt 3 là où je suis 3 il faut peut-être que si j'ai une mauvaise éthique du travail peut-être qu'il faut que j'améliore ça si je suis un mauvais communiquant il faut que j'améliore ça je pense que c'est des qualités assez universelles celles que je t'ai décrites et qui peuvent s'appliquer à toi quoi que tu fasses donc je t'invite vraiment à prendre ça en compte et j'espère que ça t'aidera à devenir un meilleur entrepreneur comme ça a été mon cas durant ce voyage la ressource de la semaine et bien je vais te parler de Partir de Rien tu le sais Partir de Rien a eu une formation bêta cet été ça s'est très bien passé on était 12 et certains membres sont sortis avec vraiment des bonnes idées des blogs et ils sont lancés comme ils n'auraient pas pu se lancer autrement ou ils auraient mis beaucoup plus de temps j'ai apporté vraiment tous les fondamentaux pour les aider les pousser les encourager à lancer leur business et d'ailleurs le mastermind que j'ai constitué reprend certains des membres de cette formation donc vraiment c'était une belle aventure et j'aimerais j'aimerais vraiment que tu puisses la tester l'utiliser pour développer ton projet donc si ça fait des années et des années et des années et des années et des années que tu cherches à lancer un projet mais que tu as toujours rien fait tu procrastines il y a toujours une raison il y a toujours un truc qui fait que tu ne te lances pas cette formation elle est faite pour toi si tu as déjà lancé un truc et tu sens que c'est timide c'est compliqué qu'il te manque des fondamentaux au niveau tu n'es pas confiant tu n'arrives pas à bien travailler tu n'arrives pas à bien développer le truc c'est parce qu'en fait il te manque les fondamentaux et ce n'est pas de ta faute c'est parce que ce n'est pas à l'école qu'on apprend à être entrepreneur et ça je veux t'apporter cette formation pour toi aussi donc si tu es totalement débutant en mode j'ai juste une envie ou si tu as lancé un truc mais tu sens que c'est très bancal et que tu galères la formation partir de rien tu peux aller la consulter sur partir de rien en un mot tout attaché .fr partir de rien .fr et tu vas pouvoir voir tout ce que j'offre alors je vais te faire un petit résumé 4 modules sur 4 semaines chaque module est une étape supplémentaire pour t'aider à avancer premier module on va réfléchir à tes ressources qui tu es quelles sont tes compétences qu'est-ce qui te fait rêver à l'intérieur de toi quels sont tes objectifs quelle est ta vision ok c'est des mots qui peuvent faire peur mais en suivant les vidéos les coachings les exercices tu verras que ça va sortir tout seul parce que je suis là pour t'accompagner une fois que cet exercice est fait ça va faire naître des idées donc deuxième semaine tu vas avoir plusieurs idées ou peut-être même une idée déjà mais tu auras forcément plusieurs idées et parmi ces idées il y en a une que tu vas lancer à la fin donc la troisième semaine ça va nous servir à tester le marché à réfléchir à si cette idée est bonne ok on ne va pas trop démarrer trop vite on va quand même prendre le temps de la réflexion et le groupe est là aussi pour nous aider et une fois que cette troisième semaine est passée on va lancer un tout premier produit très rapidement pour avoir les pieds dans l'entrepreneuriat ce n'est pas juste un blog pour le plaisir et donc ce premier produit évidemment pour faire un produit en une semaine ce n'est pas facile donc on commence par quelque chose de simple en fait je te montre tous les produits que tu peux créer de l'affiliation à la formation en ligne je te montre étape par étape comment faire ou du moins il y a des grandes leçons qui te donnent toutes les bases pour savoir comment faire tous les types de produits et vendre tous les types de produits mais moi par exemple je vais t'encourager à mettre une offre de coaching à 35, 40, 50 euros juste pour commencer même si tu n'as personne qui achète même si il n'y a personne qui tu n'as pas de trafic encore au moins tu rentres dans cette mentalité là où tu as lancé un truc et tu es prêt pour gagner de l'argent et donc c'est vraiment sur ce format là que je veux t'aider alors ça c'est les vidéos qui se débloquent chaque semaine pendant 4 semaines mais ce n'est pas tout en fait parce que et ça je suis tellement content de faire ça je t'envoie en fait un colis avec à l'intérieur un classeur et des enveloppes et dans ces enveloppes il y a quoi ? il y a 4 enveloppes et chaque enveloppe contient des fiches pratiques pour chaque semaine et l'idée c'est que tu ouvres ces enveloppes et que tu travailles chaque semaine sur les vidéos et en fait il suffit de suivre les vidéos faire les exercices sur les fiches suivre les vidéos tu laisses ton cerveau de côté dans le sens où tu ne te poses pas de questions sur quoi faire quelle est la prochaine étape tu te laisses guider par cette méthode qui a déjà fait ses preuves avec la formation bêta donc tu suis et puis tu fais juste les exercices et tu vas voir que en moyenne une heure par jour à la fin du mois tu auras lancé ton business et je suis tellement excité de pouvoir promettre ça que j'insiste vraiment pour que si tu as cette motivation il faut que tu suives la formation partir de rien et tu me connais c'est depuis récemment seulement que je suis assez confiant parce que je pense que maintenant après 8 ans d'entrepreneuriat j'ai enfin trouvé mon truc là où je peux aider et j'ai une méthode qui a été testée et je sais que ça peut t'aider et je veux que ça t'aide avant j'étais en mode ouais mais ok chacun fait ce qu'il veut non tu as un rêve à l'intérieur de toi alors tu n'es pas obligé de suivre cette formation évidemment pour réussir loin de là tu peux réussir tout seul mais moi ce que je veux t'apporter c'est t'accélérer je veux qu'au début tu ne sois pas découragé que tu lances ce projet le plus rapidement possible pour être lancé dans le monde en fait tu vas gagner du temps tu vas gagner en encouragement et instantanément tu vas faire connaissance avec 20 personnes il y aura 20 personnes maximum donc dans cette session tu vas pouvoir te faire un réseau et c'est tellement important de te faire un réseau avec des gens bienveillants et qui sont aussi au même niveau que toi donc la formation c'est une formation figitale parce que c'est digital et physique ça tu as compris donc en fait la première semaine je t'envoie donc un colis où à l'intérieur il y a des cadeaux il y a aussi par exemple des post-it qui accompagnent la formation un stylo le guide du blogueur un petit et des petits onglets bref des choses et des petites mini surprises tu verras et c'est là vraiment pour t'aider pédagogiquement à travailler à réussir et c'est pas tout c'est pas tout c'est pas tout parce que je veux pas que tu te poses des questions durant cette formation en mode ouais mais je sais pas faire ci je sais pas faire ça du coup je fais pas non ça c'est même plus une excuse ça existe même plus le je sais pas pourquoi parce que j'offre un support client illimité pendant toute la formation donc à chaque fois que tu as une question tu vas dans le groupe Facebook dédié tu poses ta question et ça tombe bien parce que ça va aider d'autres personnes qui peut-être ne se posaient même pas la question et moi je vais y répondre sous 24 heures comme c'est une formation durant un mois je peux promettre ça parce que je pourrais pas faire ça durant toute l'année mais là pendant un mois je dédie toute mon énergie aux membres de cette formation et donc à chaque question que tu as tu la poses et j'y réponds tu te prends même pas la tête t'as même pas besoin de faire une recherche Google tu vois si t'as la flemme tu poses la question là et moi je te trouve la réponse dans la mesure du possible évidemment ne me demande pas le nombre d'étoiles qui existent dans le ciel dans l'univers et c'est pas tout en fait chaque semaine il y a aussi un coaching en groupe donc je vais faire trois groupes avec trois horaires différents pour que chacun puisse participer à un groupe et l'idée c'est quoi ? c'est que tu vas pouvoir rejoindre un groupe et venir chaque semaine poser tes questions en live qui va me permettre aussi de rentrer un peu plus en profondeur et puis tu vas aussi surtout pouvoir utiliser de l'intelligence collective et travailler avec les autres et faire connaissance avec les autres membres du groupe et ça j'y tiens vraiment et les membres qui ont participé à la formation bêta ont énormément apprécié cet aspect là donc je t'invite vraiment à participer à ces coachings en groupe qui sont obligatoires je te le cache c'est obligatoire parce que je veux que tu réussisses je veux qu'à la fin de la formation tu es lancé ton premier produit et pour ça il faut que tu participes au coaching en groupe c'est aussi un temps d'encouragement d'inspiration ok je suis là pour t'aider je suis là de manière bienveillante je veux te donner des conseils et ce coaching en groupe c'est aussi là pour te rassurer donc avec tout ça tu comprends bien qu'il n'y a plus de place à la procrastination et à l'échec avec tout ça j'ai vraiment beaucoup travaillé avec des gens j'ai enseigné j'enseigne dans une école j'ai fait des formations en présentiel une formation en ligne du coaching en groupe en individuel vis-à-vis ou via Skype et j'ai vraiment trouvé cette méthode cette solution que je considère vraiment idéale pour toi donc je t'invite à aller sur partirderien.fr tu vas voir que tu peux payer cette formation en une fois ou en six fois donc je veux vraiment la rendre accessible si tu ne peux pas la payer en une fois paie-la en six fois et tu vas voir que tu en auras carrément pour ton argent tu vas vraiment vraiment kiffer et moi je peux promettre ce prix-là parce que je vais prendre 20 personnes et que ça dure un mois et que je vais pouvoir être à fond avec toi tu verras que c'est un prix que tu retrouveras nulle part ailleurs pour le même niveau de service et de prestation évidemment comme tous mes produits il y a une garantie satisfait ou remboursé 14 jours pas de pression pas de rancœur si jamais au bout de 10 jours tu dis non ce n'est pas fait pour moi tu m'envoies un email me demandant un remboursement je te rembourse et après seulement évidemment je te demande pourquoi parce que j'ai envie de savoir et de progresser mais vraiment pas de pression garantie 14 jours satisfait ou remboursé c'est moi qui prends le risque tu ne prends aucun risque je t'envoie même le colis à la fin le colis si tu me dis non je veux être remboursé je ne vais même pas te demander de me le renvoyer c'est à quel point je crois en la qualité de ma formation et je veux que tu participes à cette formation donc tu ne prends aucun risque et à la fin tu as la possibilité de démarrer ton rêve c'est pas génial donc si tu es intéressé va sur partirderien.fr et j'ai hâte de commencer cet accompagnement avec toi autre chose on passe à l'actu de la semaine j'ai un webinaire de prévu alors c'est demain c'est le 15 septembre donc peut-être que c'est déjà passé au moment que tu écoutes mais si ce n'est pas le cas va sur solopreneur.fr slash webinaire w-e-b-i-n-a-i-r-e et on va voir les trois obstacles qui freinent les entrepreneurs débutants donc ça va être une parfaite suite à cet épisode de podcast on va rentrer dans une manière un peu plus formalisée sur les trois obstacles qui nous empêchent de progresser donc samedi 15 septembre à 10h30 solopreneur.fr slash webinaire rejoins-nous tu vas ressortir de ce webinaire en te disant mais si seulement j'avais su ça putain alors je vais te parler un peu de free the dream mais en dehors des conseils que je t'ai donné ce que j'ai beaucoup aimé et à chaque fois que c'est le cas j'en suis très fier c'est d'avoir été l'un des plus jeunes participants je pense la moyenne d'âge c'était 40 ans ou plus moi j'en ai 32 donc je me sens toujours un peu ouais Lingen t'es bon toi tu prends de l'avance tu sais j'ai un peu ce côté là un peu prétentieux ouais toi toi t'es mature toi tu participes à des trucs où il y a des gens plus avancés blague à part c'est vraiment important de côtoyer des gens plus avancés pour progresser comment tu veux progresser si tu ne passes pas des gens tu ne passes pas du temps avec des gens qui sont plus avancés que toi c'est primordial et j'ai beaucoup apprécié cet aspect là c'est quand même particulier de participer à un événement en présentiel parce qu'en fait ils vendaient un ticket virtuel Cliff pour cet événement ça n'aurait pas du tout été la même expérience parce que là j'ai rencontré des gens et puis en fait de voir Cliff sur scène et les autres participants et les autres speakers dont des gens vraiment géniaux bah t'es plus attentif alors que devant une vidéo tu peux être moyennement attentif là vraiment ils sont top quoi c'était vraiment top et bon bref le fait qu'ils soient en live si t'écoutes pas là tu rates le truc ça ça m'a vraiment vraiment touché et ça m'a vraiment aidé une réflexion que j'ai eue en y allant grâce à un livre que j'ai lu d'un des auteurs qui s'appelle View from the Top c'était la réflexion suivante de Aaron Walker c'est est-ce que ma valeur est déterminée en fonction de mon succès financier est-ce que le gars qui gagne un million il est meilleur que moi alors oui financièrement il est meilleur que moi mais ça fait pas de lui une meilleure personne que moi et ça c'est une lutte qui est pas facile à avoir ok d'une part parce que on peut se décourager en se disant oh les autres sont meilleurs que moi mais un autre danger qui est peut-être même plus dangereux et je suis extrêmement content d'avoir une progression régulière dans mon parcours c'est de ne pas dévaloriser les gens de pas se dire je suis meilleur que je gagne plus que non on n'est pas meilleur que on gagne peut-être plus que mais on n'est pas meilleur que et donc ça ça m'a aidé je sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir mais c'est une question qui peut être intimidante quand on va à des événements ah ils sont meilleurs que moi ils sont meilleurs que moi mais ils sont meilleurs que moi en termes financiers quelques fois ça a traduit qu'ils sont meilleurs que moi parce que dans le sens où professionnellement ils travaillent plus et ils font quelque chose ils poursuivent leur rêve et ils sont meilleurs que moi dans cet aspect là mais ça fait pas deux des meilleurs êtres humains que moi donc la prochaine fois que tu vas à un événement essaye de penser à ça que les gens sont pas meilleurs que toi intrinsèquement moi par exemple je crois en Dieu et moi je pense que Dieu il nous a créés volontairement un à un et que on est aimé autant l'un et l'autre et ça pour moi c'est d'ailleurs la source de ma confiance en soi c'est de savoir que voilà quoi que je fasse dans la vie alors j'ai intérêt à faire des choses bien quand même parce que ce serait dommage mais j'ai une valeur intrinsèque extrêmement forte et toi aussi qui m'écoute et donc ne te laisse pas intimider par les gens qui sont meilleurs que toi ta valeur intrinsèque est bien plus grande et on est tous à la même enseigne on est tous nés on était tous un fœtus on va tous finir dans une tombe donc il n'y a pas de super héros on est tous pareil côtoyer des millionnaires ça a été super inspirant pour moi parmi les speakers vraiment il y avait des millionnaires qui en plus partageaient la même foi que moi et je me suis dit bah mince en fait on peut gagner sa vie en étant éthique en ayant des valeurs en croyant en Dieu parce qu'il y a toujours eu en moi cette idée que gagner de l'argent c'était mal en fait et là de voir des gens bons sympas gentils compétents qui aident d'autres personnes à travers leur business et qui sont millionnaires ça m'a inspiré alors je ne cherche pas à être millionnaire pour ma part mais en fait je pense que eux-mêmes ne cherchaient pas à être millionnaire waouh ça me fait peur de me dire ça parce que ça me met une pression mais si tu poursuis tes rêves tu mets toutes tes compétences tu aimes les gens et tu es bon dans ce que tu fais il y a des chances que tu termines millionnaire un jour ou l'autre et voilà c'est peut-être un peu fou de dire ça mais en même temps non parce que si je travaille bien et voilà je suis encore plutôt jeune peut-être qu'à 40 ans 50 ans je serai millionnaire ça fera pas de moi quelqu'un de meilleur mais ça montrera que c'est possible j'ai hâte de faire un épisode de podcast intitulé je suis millionnaire mais surtout pour inspirer les gens en fait et en fait ils sont une source d'inspiration ils utilisent pas leur argent pour s'acheter des Rolex et des yachts etc leur argent c'est le résultat de l'aide qu'ils ont pu apporter des gens et ils le réinvestissent et je pense que c'est des gens très généreux des philanthropes aussi autre détail vraiment insignifiant par rapport à tout ce que je viens de dire précédemment c'est que l'air conditionné la clim est vraiment trop forte non mais franchement il faut qu'ils arrêtent il faisait juste trop froid j'étais tout le temps debout avec ma veste en train de marcher pour me réchauffer c'était horrible et décalage horaire bref ça c'était chaud aussi un peu il y a 7h en moins là-bas donc à 18h j'étais fatigué parce qu'à 1h il était parce qu'à 18h là-bas il était 1h en france donc j'étais complètement au chaos le décalage horaire ici c'est mieux fait même si en milieu de journée je suis fatigué quelques fois je fais des siestes mais c'était drôle en tout cas bref pour ce premier voyage aux Etats-Unis c'était un délice alors j'aimerais forcément y retourner mon but vraiment ce serait de retourner aux Etats-Unis au moins une fois par an et la prochaine fois j'aimerais y aller avec ma femme évidemment ça représente un coût donc c'est à réfléchir tranquillement et j'ai des priorités à régler mais c'est vraiment mon but et j'aimerais bien retourner à Free The Dream c'était vraiment une ambiance extrêmement bienveillante et ouais je vais tout faire pour je vais tout faire pour autre actu je vais quitter mon bureau je suis dans un bureau là dans un espace de coworking c'est un bureau privé fermé et c'est génial je m'éclate franchement c'est top d'avoir son bureau le truc c'est que c'est un bureau plus pour trois et du coup bah moi je le paye tout seul et que ça revient un peu cher et qu'aujourd'hui aussi mon besoin il est moindre j'ai certains besoins par exemple pour la formation partir de rien j'ai besoin de boîtes de livres de colis pour envoyer donc j'ai besoin d'espace mais avant mon besoin c'était que j'arrivais pas à me motiver à travailler en étant chez moi chose que j'ai quand même réussi à débloquer maintenant que je suis un peu plus adulte quand même donc j'ai moins ce besoin et surtout j'aimerais investir cet argent économiser cet argent de ce bureau pour un mastermind par l'auteur de View from the Top il organise un mastermind à plus de 500 dollars ou quoi à 500 euros et c'est un coût mensuel donc c'est assez cher quand même et donc en économisant le prix du bureau bah je vais pouvoir me le payer donc je vise l'année prochaine voilà l'année prochaine j'aimerais vraiment vraiment participer à ce groupe mastermind parce que je sais que ça va m'aider et voilà je le vois déjà comme un mentor bref je t'en reparlerai mais j'aimerais vraiment y participer et donc j'économise l'argent là je vais rejoindre un autre bureau où je vais aider cette personne en fait dans l'espèce de coworking où je suis il y a une autre boîte qui est un autre bureau privé donc je vais squatter chez eux et en échange je vais leur offrir trois quarts d'heure de consulting gratuit par semaine pour les remercier justement du bureau qui m'offre qui est forcément moins luxueux parce qu'on est quatre dans un bureau alors qu'ici je suis tout seul donc mais en même temps on peut pas tout avoir et ma priorité c'est de rejoindre ce groupe mastermind parce que je pense que ça va m'aider pas que niveau business mais aussi personnellement et on a tous besoin de progresser et progresser seul dans son coin c'est très très difficile et c'est très lent bref je t'en repars les folies web c'est des ateliers organisés par réussir.fr et neocamino et donc c'est des ateliers gratuits et hier j'ai pu participer à un atelier il y avait plus de 40 personnes sur le storytelling c'était génial il y avait une super mémence donc j'ai vraiment aimé si c'est quelque chose qui t'intéresse c'était à Paris il y en a aussi ailleurs d'ailleurs tu peux aller sur solopreneur.fr slash folie web ça s'écrit F-O-L-I-W-E-B F-O-L-I-W-E-B et je donne un prochain atelier le 27 septembre sur l'inbound marketing l'inbound marketing comment attirer des clients à travers du contenu notamment donc ça ça aura lieu le 27-09 je crois à Saint-Denis en région parisienne à 19h enfin je termine par te rappeler qu'il y a un mastermind disponible si t'es un peu plus avancé ok donc si t'es purement débutant ou que tu viens à peine de démarrer ou que t'es dans le flou rejoins-nous sur partirderien.fr et si t'es un peu plus avancé t'as un blog ou un site depuis quelques temps tu gagnes pas forcément de l'argent mais peut-être tu gagnes tes premiers euros rejoins-nous dans ce mastermind qui va vraiment vraiment t'aider j'ai hâte de t'accompagner ça commence le 17 septembre donc va sur solopreneur.fr slash mastermind tu retrouveras tous les liens sur solopreneur.fr slash 136 j'espère que cet épisode t'a plu tu as appris beaucoup de choses n'hésite pas à aller me laisser un commentaire et si tu aimes laisse un avis sur iTunes ou sur où que tu sois et je te retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast qui est maintenant hebdomadaire ciao j'ai hâte de t'accompagner